Vous allez vous expliquer le principe de l'après-midi. Pendant ce temps, il y a plusieurs heures d'assemblée. Donc le principe de l'après-midi, c'est que on va commencer par faire une petite présentation pour vous et moi. Et puis après, il y a une minute pour vous intéresser à leur association. Et donc, vous allez avoir une quinzaine d'associations qui vous sera présentées. Ensuite, on vous enverra un mail. Et dans ce mail-là, vous vous inspirez et vous indiquerez quelqu'un qui vous intéresse, qui vous serez redirigé vers les informations concernant le jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir le responsable, le carreau du responsable, le mail du responsable et la journée de rendez-vous. Voilà ! Et bien, je vous présente Moss. Moss est donc un dinosaure. On l'a vu sur la vidéo. Il est un peu plateau. Il est un peu rond. Mais bon, dans l'environnement actuel, Moss s'en sort plutôt bien. Sauf que... Sauf que l'environnement de Moss va changer. Et là, Moss, il n'est plus du tout adapté à son environnement. Il y a des volcans et puis des gros. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Donc Moss, il risque de disparaître. Moss, il risque de disparaître. Sauf que Moss, il a de la chance. Parce que dans son environnement direct, Moss, eh bien, il a des agents mutagènes. Les agents mutagènes, c'est juste ça. Les agents mutagènes, qu'est-ce qu'ils font ? Tout le monde a fait de la biologie. Les gens parlent que les agents mutagènes favorisent les mutations. Donc l'espèce de Moss va avoir des mutations, des mutations plus ou moins utiles. Par exemple, là, il y a une corde sur la seppe. Si c'est plus ou moins utile, celle-là, par exemple. Celle-là, il y a un peu. Celle-là, par exemple, est plus utile, il a récupéré les aides. Tout ça pour arriver à un Moss supersonique. Un super-moss. Alors là, vous vous dites, mais oui, moi, je suis venu pour des associations. Et on est en train de me parler de dinosaures, d'évolution, on est bien tricé. En fait, Moss, qu'est-ce que c'est ? Moss, c'est le système éducatif à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le système éducatif du français, le système éducatif du supérieur, mais le système éducatif mondial, est adapté à son environnement. Et la météorite qui a changé l'environnement de Moss, qu'est-ce que c'est ? C'est Google, c'est Wikipédia, c'est le Web 2.0, c'est Internet. Tout ça, ça a amené M. Ken Robinson, qui est un ancien professeur de l'université d'Oxford, et qui est un théoricien de la créativité, à dire que le système éducatif actuel a été pensé et consulté pour une autre réponse. Eh bien, vous savez quoi ? L'ENAC ? L'ENAC, il n'échappe pas à cette règle-là. C'est-à-dire que l'ENAC n'est pas encore tout à fait adapté à son environnement. Mais l'ENAC, comme Moss, elle a de la chance. Parce qu'elle est des agents mutagènes, donc on en dira de vous. Par exemple, il y a une première promotion qui a eu lieu. Je suis étudiant IENAC 08, j'étais une année de séjour chez la France, et là je vais partir faire un master en intelligence artificielle, en substitution. Et deuxième année, avec les moins et d'autres élèves de la promotion, on a eu un soudage pour demander qu'est-ce que les gens pensaient des dons. Ça donnait lieu après une petite discussion, un petit débat, on était une dizaine. Et après, on a parlé de ça à notre inspectrice des études. Ça n'a pas eu un impact génial. Bon, c'est comme l'accord de Moss, ça n'a pas eu un impact énorme. Mais c'était une mutation, on a essayé quelque chose. Derrière, en fait, cette mutation-là, elle a fait émerger une mutation qui peut avoir beaucoup plus d'impact. Alors c'est ENAC Refresh. ENAC Refresh, c'est quoi ? C'est un projet qui s'inscrit dans un cadre national. Il y a déjà eu Télécom Refresh, Fond Refresh, No Refresh. C'est une plateforme qui permet à tout le monde de donner des idées pour améliorer les formations et après de voter pour les idées que les gens préfèrent. Et ça, c'est quelque chose qui va être mis en place à l'ENAC. On n'a pas avec l'administration. Alors on va vous montrer un exemple. Donc là, vous voyez, c'est la plateforme des comptes. Alors, ici, il y a des idées qui vont être proposées et on peut voter pour votre idée. Voilà, donc on va installer une pêche à l'ENAC. On va le mettre en place. C'est-à-dire qu'on va vous demander de trouver des mutations pour l'ENAC. On va vous demander de participer. Bien sûr, en partenariat avec l'administration. Mais on va vous demander de trouver des bonnes idées pour améliorer l'ENAC. Pour la rendre en adéquation avec son environnement nouveau. Et finalement, on finira peut-être comme MOSS avec un super l'ENAC. Alors, j'ai parlé des agents mutagènes et puis j'ai dit, il y en a à l'ENAC. Il y en a dans l'environnement de MOSS. D'accord ? Mais ces agents mutagènes, c'est qui ? Eh bien, on a dit, à l'ENAC, c'est vous. Vous allez proposer des idées dans l'ENAC. Vous allez proposer des mutations. Vous allez participer à des associations. Et vous allez par là-même créer votre propre parcours. Et en créant votre parcours, vous allez vous créer des compétences. Mais aussi, vous allez améliorer les maîtres. Donc nous, on est là. On est là pourquoi ? On est là parce qu'on fait partie d'un mouvement qui s'appelle les Nouveaux Étudiants. C'est un mouvement qui regroupe des étudiants d'écoles de commerce, de fac, d'écoles d'ingénieurs. Et qui travaille justement à l'évolution de l'éducation. On a cette volonté de faire participer les étudiants dans l'évolution des formations. Que ce soit des formations d'ingénieurs, des formations de commerciaux, etc. Voilà. Donc ça, c'était la présentation. Alors, pourquoi on est venu à cette journée-là ? Pourquoi on s'est dit, la journée de présentation des associations, c'est bien ? Parce que les associations, comme on le dit, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement satisfait des cours. Et qui se dit, moi j'ai une idée, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire un meeting aérien. J'ai envie de faire un forum avec des entreprises. Donc c'est un type qui a une idée. C'est un type qui va parler de cette idée. Il va aller voir d'autres personnes. Il va lui dire, moi j'ai cette idée-là. Et ils vont brainstormer pour adapter leur idée, pour la rendre plus stylée. Et donc finalement, ils vont la mettre en place. On s'en appelle aux compétences de chacun. Là on voit, c'est des compétences pluridisciplinaires. Et puis ils vont finir par communiquer sur l'association qu'ils ont mis en place. C'est important. Pour rendre leur association très rapide. Et alors, c'est quoi le lien avec tous vos étudiants ? Nul de rien, en faisant tout ça, en participant aux associations, on va développer des compétences qui sont attendues par le monde derrière. Qui permettent d'être adaptées à la logique du travail, mais au monde en général. Par exemple, la créativité, l'innovation. C'est des mots clés qui reviennent très régulièrement dans l'actualité. C'est des mots clés qui surgissent au travail. Donc chez Air France par exemple, il y a des projets de porteurs de changement pour améliorer et adapter l'entreprise au monde actuel. Derrière, la collaboration, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais le travail en équipe, la capacité à faire quelque chose, c'est vraiment d'actualité. La meilleure digitalisation, c'est les médias. Voilà le résultat qu'on peut obtenir par le travail collaboratif. Une autre compétence du XXIe siècle, c'est la capacité à créer des synergies entre justement toutes les compétences qui existent. Faire un projet avec que des ingénieurs, c'est, j'aurais peut-être moins de synergies que faire un projet avec une équipe qui contient à un designer, un ingénieur, quelqu'un d'école de commerce, quelqu'un qui fait des droits. Donc ça, c'est une autre compétence, c'est savoir travailler dans des études internet civilaires. Et la dernière compétence, c'est la communication. Alors ça, le web, ça produit toutes ces compétences-là. Il faut le savoir bien communiquer, il faut savoir présenter ses idées de manière concise, il faut savoir où il y a l'espace Internet. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est des restos dont vous donnez des démonstations-là, en présentant de manière synthétique, en ligne, justement, quelle est leur association, pourquoi vous venez participer, et qu'est-ce que vous allez y avoir ? Juste pour conclure, notre message, c'est, investissez-vous dans des associations, dans des associations, créez des émultations, faites des choses, créez votre propre parcours, améliorez les Macs, et faites ça en partenariat avec l'administration. L'administration est allée.